Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pluie nous a été pichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'ils les reproduisent en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au riqueux des très nombreuses occasions. Nous sommes évidemment au stade Louis II, le joyau de la principauté de Monaco. Espérons que l'ASM sera portée par son public. On est allé à la pêche aux infos et l'équipe devrait évoluer en 4-5-1. Ça a souvent été le système de référence dans les matchs à ne pas perdre. Avec un milieu de terrain fourni, on peut défendre plus facilement, notamment sur les ailes. Mais après, ça veut dire que l'entraîneur a confiance en son attaquant de pointe, parce qu'il risque d'être un peu seul. Voilà, on y est ! Début de la rencontre ! Alors, Naren, dites-moi, qui sera l'homme clé du match, selon vous ? Peut-être Robert Lewandowski. Il adore le jeu direct, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en particulier, les ballons dans le dos des défenseurs. Oui, et je crois que les défenseurs qui vont devoir le marquer aujourd'hui seront d'accord avec vous. Il ne résiste pas au contact. Éric Garcia. Il a stoppé l'attaquat adverse. Il allonge vers l'avant. Oui, ça pourrait passer sur l'aile droite. C'est joué dans la profondeur. Ça manque un peu de précision. C'est joué long. Le FC Barcelone qui peut avancer. Allez, on commence à s'ennuyer, là. Ce match manque de but. Éric Garcia. Oh, attention, il peut frapper, là ! Le but pour Barcelone ! Quelle précision ! Le gardien ne pouvait rien faire. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire. Applaudir. Bravo. 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 Le jeu reprend. Ça fait un zéro. C'est tout sauf une surprise de le voir marquer celui-là. Ça fait du bien à son équipe. Ça passe en retrait vers son défenseur. Lewandowski. Un seul but d'écart pour l'instant. Mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc un zéro. Ça peut être dangereux. Pas de chance, ça méritait mieux. Cette occasion est due à la qualité du centre. Il était vraiment sublime. Ça ne demandait qu'à être poussé au fond. Eric Garcia. Inigo Martinez. Une très longue passe. Et dégagement du gardien. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. une demi-heure de jeu, déjà écoulé. Non, il n'a pas joué le ballon là. La frappe, attention. C'est non. C'était pas fou. Allez, écoutez. C'est bon. ... Eric Garcia, Eric Garcia qui veut se projeter. C'est une occasion ça ! Oh but ! Et ça fait désormais deux buts d'avance. Face au but, démarqué, ça ne pouvait pas se terminer autrement. Mais c'est le joueur à marquer de près. Un attaquant de ce calibre, si vous lui laissez une chance de briller, eh bien il vous le fait payer. Ça c'est sûr. Et c'est son deuxième but de cette rencontre. C'est un petit peu de temps. C'est un petit peu de temps. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri. Mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. C'est trop long, pas assez précis. Il cherche la profondeur. Ça doit faire but. Quelle occasion, attention ! Et voilà, but ! Et ça fait 2 buts en l'espace de quelques minutes. Tout seul, face au gardien, l'issue était fatale. C'est clair, il n'a pas tremblé. Il est allé au bout de son action. Bravo ! Bon, l'efficacité diabolique. Hand-trick pour lui aujourd'hui. Et les défenseurs doivent avoir la voix barre de lui. Il a fait tourner en bourrique pendant tout le match. Le match reprend 3-0. Ce nouveau but vient récompenser tous leurs efforts. Et je dois dire, c'est mérité. Et ce ballon sur l'aile. Attention à ce centre. C'est repoussé. Il a tenté, bien joué. Oui, ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. Bonne course, côté droit. Coup de sifflet, fin de la première mi-temps. Bon, on va rester prudent et rappeler qu'il y aura une seconde période à discuter. Mais 3-0, ça laisse une marche plutôt confortable quand même. On parle souvent des joueurs offensifs. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Koundé. Un long ballon vers l'avant. Centre. Bonne intervention le défenseur. Ce sera un corner. Et un nouveau corner. Un peu d'oxygène pour sa défense. Il tire. Oh, l'intervention magnifique. Bien placé, le gardien. Et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe. Et en général, ça le réussit. C'est plutôt une bonne prise de risque. Le corner est joué court. Attention. Et le gardien n'a même pas eu à intervenir. Alors, mais c'est précipité tout ça. Il doit au moins prendre l'information pour savoir s'il n'a pas mieux à faire. Il a frappé vraiment trop vite. On attendait un arrêt de jeu. Le changement va pouvoir avoir lieu. Golovine entre en jeu. Il peut faire la différence avec sa qualité de passe. On ne le met pas souvent en valeur, mais un bon marquage individuel, c'est important. Oui, c'est un peu tard, non ? Il a déjà mis un hat-trick. Cette attaque n'a pas pu se développer. Ce ballon dans la... Et la tête ! Banque de communication peut-être sur cette occasion. Oh, il va s'en vouloir. C'était une grosse occasion. Il n'y go, Martinez. Long ballon dans le sens du jeu. Les longs ballons à l'opposé. Éric Garcia. Koundé. Ça va atterrir dans l'axe. Éric Garcia. Le gros dégagement. Monaco qui effectue un changement. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle. Pour moi. Oh, quel geste ! Il joue au retrait. Pas le choix avec cette défense. C'est une frappe. Et ça ne se joue à rien. Oui, ça part d'une bonne intention. Mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas. Ça joue long, vers l'avant. Il change le jeu. Et il réussit à mettre le ballon sur l'autre aile. Il revient dans l'axe. C'est bien fait. Ça va sur l'aile. En quel geste ! Un bon centre dans la surface. Danger repoussé pour le moment. Il décide d'allonger le jeu. Il s'impose physiquement dans ce duel. Coup franc pour Monaco. Il... Il décide d'allongerule. Il décide d'allonger du ... et ensuite, il s'impose Pra prendre laі. Il décide d'allonger破 2-1. Coupnn ! et ce ballon jusqu'à l'autre aile le ballon qui passe de l'autre côté c'est joué long bien joué ça il est sur le côté il peut tenter un centre il accélère côté droit il obtient un corner et ce corner à la rémoise il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon il s'est dégagé très loin Oh Lewandowski un long ballon vers l'avant il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants c'est terminé l'arbitre siffle la fin de cette rencontre et quelle différence à l'arrivée au tableau d'affichage on a vu aujourd'hui quand même de gros problèmes défensifs au niveau du marquage alors dites moi dites nous d'arène ce que vous avez pensé de ce match je dirais que c'est une victoire amplement méritée déjà l'attaque a vaincu la défense et tant mieux lorsqu'on arrive à bien Sous-titrage ST' 501